bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens pour une vidéo de mes produits utilisés pour vous dire si je rachète ou si je jette et que je ne rachète plus jamais je commence tout de suite parce qu'il y a énormément de produits et la vidéo risque d'être assez longue alors pour commencer un gros 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 flop c'est ce produit là qui est une cire pour le visage de la marque nerf donc roll-on précision visage duvet et sourcils je peux vous dire que c'est une grosse daube parce que en fait on utilise ce produit mais qu'il n'enlève rien dans le sens où on s'arrache le visage mais en fait il n'enlève aucun poil donc n'achetez surtout pas ce produit vous allez vous faire arnaquer comme moi voilà deuxième produit c'est un shampoing sec de la marque Baptiste il est super bien franchement au début j'avais un peu peur parce que c'était à base de talc et du coup j'avais peur d'avoir un petit peu les cheveux comment dire gris une fois que je l'ai utilisé mais si on suit correctement la méthode d'utilisation franchement il est génial et il sauve la vie donc je rachète ensuite nous avons l'eau micellaire de chez bioderma donc la rose la créaline h2o elle est géniale pour peau sensible tout type de peau peut l'utiliser franchement si vous hésitez entre plusieurs eau micellaire à aller chez bioderma toutes leurs eaux micellaires sont géniales donc je rachète suivant la clinéance experte de chez aven c'est une c'est un soin en fait pour peau imperfection en ce moment j'ai énormément d'imperfections donc j'essaie de traiter ça mais c'est pas évident j'ai essayé ce produit là je l'ai terminé personnellement je ne rachèterai pas parce que ça n'a rien fait à mon visage mais je pense que c'était pas le bon produit utilisé pour ce que j'ai donc moi perso je rachèterai pas mais c'est un bon produit quand même et parfait pour les peaux mixtes ou grasses franchement ensuite un produit que j'ai eu dans une box c'est un exfoliant un gommage pour le visage de la marque vasanti je sais pas si ça se prononce comme ça en tout cas il est super bien je ne le rachèterai pas de son prix une crème pour le corps c'est la deep moisture sensitive de la marque neutrogena c'est des produits qui sont géniaux pour les peaux sèches franchement j'ai kiffé celle là j'ai adoré parce que moi qui ai des jambes ultra sèches h24 celle ci elle a réussi à apaiser ma peau et c'est super hard pour moi de trouver une crème ou un lait ou n'importe quoi pour le corps qui arrive à apaiser ma peau super sèche donc oui je rachète avec grand 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 plaisir ensuite on a une huile une huile d'argan en fait de la marque l'ovea oui bien sûr que je rachète l'ovea parce que c'est une marque bio une petite daube allez pour pour aller au milieu donc c'est le gommage visible clear des incrustants points noirs de notre ogena soi-disant sos 7 jours donc je l'ai utilisé pendant beaucoup plus que 7 jours déjà faire des gommages tous les jours c'est bof c'est ce qu'ils nous conseillent de faire j'ai essayé quand même ça n'a rien fait du tout à mon visage et mon problème principal c'est les points noirs donc vous allez m'expliquer comment j'arriverai à aimer ce produit s'ils n'enlèvent pas les points noirs voilà donc grosse daube ne n'achetez pas ce produit là franchement il ya des produits faits maison et des produits dans qu'ils sont commercialisés qui font beaucoup 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 mieux que ça qu'ils font déjà un peu et ça il n'a rien fait du tout ensuite à je suis saoulé d'acheter des trucs et doit que ça fonctionne pas ça m'énerve ensuite on a un produit que j'ai eu dans une birch box pareil qui est un body butter de la marque wish donc en ce qui concerne l'hydratation génial à mort franchement elle était aussi bien que la celle-ci que la neutrogena voire un peu mieux par contre à ne pas utiliser en été parce que l'alcool en hiver c'est cool on a l'impression de cette sensation de couvrance mais en été en chercher des trucs un peu plus légers que ça donc non et moi je ne rachèterai pas à cause de l'odeur que j'ai pas aimé ça sent ils disent que ça sent le blueberry mais en fait ça sent le lait chelou en fait ça sent le lait bizarre enfin faut essayer enfin faut aller sentir l'odeur si vous pouvez ça sent le lait écaillé ou je sais pas quoi et l'odeur reste et c'est horrible franchement on a pareil un soin que j'ai reçu dans une box c'est un soin exfoliant c'est un soin exfoliant pour le corps de la marque thermalive oui je dis oui parce que c'est super pour les peaux sensibles c'est un gommage pour le corps qui abîme pas la peau or moi dès que je prends un gommage basique pour le corps que je fais un ou deux gommages dans la semaine je peux être sûre d'avoir des petits boutons un peu par ci un peu par là celui-là non donc parfait pour moi franchement j'adore une crème hydratante pour le visage c'est la triple performing moisture de la marque benefit elle est géniale pour les peaux mixtes à grasse parce que elle hydrate correctement la peau mais c'est pas pour autant qu'elle va la rendre grâce ou quoi que ce soit elle matifie pas non plus faut pas exagérer mais en tout cas si vous mettez ça avant votre maquillage que vous avez la peau mixte à grasse franchement c'est un bon plan si vous avez la peau sèche il ya une autre crème de chez benefit qui s'appelle total moisture je crois qui est qui serait beaucoup plus on a la crème effacardio de la roche posée qui est à qui a été élue meilleure crème anti imperfections de l'année je suis désolé mais pour ma part ça n'a pas fonctionné et pourtant j'avais beaucoup d'espoir en cette crème je pensais qu'elle allait au moins réduire un petit peu mes imperfections mais rien du tout donc je suis un peu triste mais voilà elle n'a pas fonctionné donc la racheterai pas ensuite nous avons la crème de chez aven qui est la cliné en sma c'est une crème hydratante pour peau un pour peau mixte à grasse même si écrit pour peau grasse à ce qui paraît elle fonctionne aussi pour les elle est vraiment matifiante donc ça c'est cool parce que plus de brillance plus de problèmes par rapport à ça oui donc je rachèterai si je trouve pas mieux voilà je suis encore en phase test au niveau des crèmes hydratantes j'essaye plein de nouvelles crèmes les unes après les autres mais sinon elle c'est une valeur sûre je sais que si je sais pas quoi prendre je prendrai celle ci ensuite un déodorant un déodorant c'est les nouveaux déodorants qui sont sortis il n'y a pas très longtemps de chez niveau nivea pardon et d'autres marques aussi font ce genre de format là c'est les déodorants pocket en fait j'ai voulu vous la présenter parce que j'ai été un peu déçu par rapport à un point donc c'est un déodorant basique normal au niveau de la de l'odeur elle est super bien c'est nivea on connaît nivea etc le seul truc c'est que sur le packaging il y a écrit que il y en avait autant donc la bouteille est plus petite qu'une bouteille basique mais il y a écrit qu'il y en avait autant de contenance que dans une grande bouteille donc ce que j'ai fait j'ai fait le test j'ai pris une bouteille pocket et une grande bouteille format normal et tous les jours j'en utilisais une puis le lendemain l'autre etc pour voir si vraiment elles allaient se terminer en même temps ou pas je suis désolée mais pas du tout d'accord là cette le format pocket c'est terminé bien avant le grand format donc gros mytho je suis déçu par rapport à ça voilà mais sinon pour entrer dans un sac ouais c'est plus pratique c'est tout ensuite ah oui une crème de chez uriage qui est la qzn crème anti-irritation je l'ai testé pour des rougeurs que j'ai eu sur la peau pendant un moment la crème uriage m'avait déjà réjoui au niveau d'un autre produit que je vous montrerai plus tard donc j'ai cru que celle ci serait parfaite or non pas du tout elle n'a rien fait en fait je l'ai utilisé tout enfin j'ai utilisé le peau en entier et pendant tout le long mes rougeurs étaient là persistantes etc donc c'est comme si j'avais rien mis donc non je ne rachèterai pas la uriage qzn plus le produit dont je vous parlais à l'instant qui est de chez uriage aussi et qui a été une vraie révélation pour moi si je fais une vidéo favoris ça sera dedans évidemment c'est la crème uriage pre-recède crème et en fait c'est une crème apaisante donc sur mes rougeurs ça a fonctionné celle qui est encore mieux c'est pas celle là je mettrai en favoris c'est une autre c'est la pre-recède gel ensuite une crème pour les mains qui est sortie a pas très longtemps que j'ai voulu tester de chez mixa c'est la mixa crème un multi confort cold cream j'ai voulu la tester parce que ils disent que elle est waterproof dans le sens où elle résiste à plusieurs lavages de mains et sachant que je me lave énormément les mains à chaque fois je mets de la crème hydratante pour les mains ça ne sert à rien parce que deux secondes après je me lave les mains pour celle ci bah du coup elle m'a aidé un petit peu donc oui elle est sympa une crème contour des yeux qui est de la marque gatineau c'est la aqua memory crème contour des yeux franchement elle était bien j'ai rien à dire par rapport à ça elle a bien hydraté le dessous de mes yeux ensuite une huile de douche j'en avais pu parler dans une ancienne vidéo j'ai dit que j'allais la tester parce que je l'ai reçu dans la birch box de février il me semble donc j'ai dit que j'allais la tester que j'en parlerai je l'ai testé et en fait alors en fait c'est une huile de douche donc c'est cool pour les peaux sensibles qui sont hérités par les gels douche basiques au niveau de l'odeur c'était censé sentir le jasmin chimique donc si vous attendez à la vraie odeur de jasmin oubliez tout de suite et par contre je ne la rachèterai pas parce qu'elle coûte super super cher je vais aller regarder sur le site c'est genre juste énorme je me rappelle plus du prix mais allez voir si vous voulez c'est l'huile de douche de chez sabon elle est trop chère pour ce que c'est je suis désolée donc non je ne rachèterai pas s'annexe lipo allergique 0% savon par abe un des nouveaux s'annex qui sont sortis il n'y a pas très longtemps les s'annex on est au courant ils sont super bons pour la peau agréable pour les peaux sensibles ils font pas d'allergie etc celui-là était très bien ce qui concerne tout ce qui est protection de la peau etc mais par contre il a une odeur bizarre je trouve qu'il a une odeur de le fond de la poubelle voilà ça sent la poubelle ça sent pas la poubelle pourri genre la poubelle qui pue mais ça sent la poubelle quand même donc bah je le rachèterai pas du coup même s'il était super bien pour ma peau ensuite un masque pour le visage de chez florence nature donc c'est le masque nutrition avec la peau peau sèche j'ai pas la peau sèche mais j'ai reçu en cadeau donc du coup j'ai voulu le tester et franchement il est super bien il hydrate hyper bien la peau et en plus il est bio donc si vous cherchez un bon masque bio franchement tournez vous vers florence nature et en plus sur leur site ils font souvent des réductions personnellement je l'ai utilisé c'est vrai que je l'ai pas utilisé d'un coup d'un seul j'ai utilisé en plusieurs fois mais à la fin c'était vraiment que je voulais la terminer parce que toutes les promesses qui sont cités sur internet sur les pubs etc ben j'en ai vu aucune personnellement à part faire son job d'huile c'est à dire hydrater un petit peu j'ai pas vu l'effet anti imperfection anti vergéture anti ceci anti cela donc non je ne la rachèterai pas et j'espère que à vous elle vous a plu mais en tout cas à moi elle n'a rien fait du tout aucun effet ensuite alors j'ai des bandes de cire épilatoire je voulais vous les montrer parce que c'est celle que j'achète tout le temps donc ouais je vous les montre en fait c'est les cires de bande laurence dumont qui sont hyper bien pour comparer elles sont aussi bien que les vites et en plus de ça elles sont parfaites pour les peaux sensibles et pourquoi c'est celle ci que j'achète et pas les vites c'est parce que elles sont comme je l'ai dit exactement même efficacité que les vites mais en quasiment deux fois moins cher ensuite une huile qui est assez connue qui est l'huile prodigieuse de chez nuxe donc c'est un format en édition limitée celui-là l'huile prodigieuse de chez nuxe elle est parfaite elle l'hydrate elle satine elle est super bien pour tout le corps pour le visage compris et pour les cheveux aussi donc oui c'est un best seller je la rachèterai ensuite on a produit suivant un sérum pour le visage que j'ai testé qui est l'élixir du marabout de la marque garancia c'est un produit qui est assez reconnu qui promet des des résultats anti imperfections au bout de 10 jours d'utilisation j'ai testé en croyant que j'allais au moins avoir quelques petits boutons qui allaient s'en aller mais non rien du tout donc non je la rachèterai pas surtout qu'elle coûte 39 euros ça m'a fait bien mal au coeur je l'ai terminé quand même elle m'a servi à rien du tout dernier produit après on passe aux deux produits make-up que j'ai c'est l'eau à rome de chez lush l'eau à rome de chez lush c'est un chip chip pour le visage une eau florale elle est à la lavande et elle est super bien je l'ai adoré je l'ai terminé et je vais en racheter ouais ouais pour finir les deux produits make-up c'est deux produits de la même marque et de la marque benefit le premier c'est le very the mascara le mascara pardon je suis là en mode en anglais very le mascara qui est super connu et c'est pas pour rien qu'il est aussi connu c'est parce que c'est un bête de mascara il déchire après si vous cherchez un mascara du genre effet wow genre effet prodigieux effet j'éclate tout avec mon mascara non c'est plus un mascara pour tous les jours que l'effet genre super bluffant ou l'effet fossile etc c'est un mascara pour tous les jours il fait assez naturel et par contre c'est le meilleur dans son genre donc oui c'est mon mascara préféré et je le rachèterai tant qu'il y en a encore sur ce dernier produit alors le fake up de chez benefit c'est un anti cernes et anti poche deux en un je l'adore par dessus tout il est trop bien non seulement il fait bien son travail d'anti cernes parce qu'il couvre bien le seul truc c'est qu'il faut poudrer après parce que sinon c'est un petit peu brillant sinon le truc de fou et c'est pour ça que c'est un petit peu brillant c'est que autour il y a un hydratant et que du coup en fait c'est deux en un ça fait en même temps hydratant en même temps anti cernes donc on est tranquille pour la journée on est sûr de pas avoir de traces de sécheresse en dessous des yeux quoi que ce soit il est juste génial il me semble qu'il existe en trois teintes franchement si vous pouvez le tester tester le si ce n'est qu'en magasin si vous voulez pas l'acheter il est génial franchement je l'adore voilà c'est tout pour mes produits il y en avait déjà énormément j'espère que ça vous a plu si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes produits favoris du moment mettez mon petit commentaire en dessous il n'y a pas de souci je prendrai tout ça en compte n'hésitez pas à mettre des commentaires pour donner votre avis sur les produits que j'ai présenté si par exemple vous n'êtes pas d'accord avec moi que j'ai dit que ça me plaisait pas et que vous ça vous a plu et vice versa n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait plaisir de savoir que mes vidéos à très bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo bisous